créer un nouveau fichier ce sera un fichier de config donc configuration setting file on va l'appeler on va l'appeler production ce sera en fait le fichier de configuration pour toutes les variables d'environnement concernant notre production et on va créer un nouveau fichier config de configuration pour notre très production donc on va simplement appeler pré prod on a nos deux fichiers de config qui sont prêts donc dans nos fichiers de config on va mettre nos variables d'environnement donc ici on aura serveur une url qui sera l'url de notre serveur sur la production donc ici on peut on peut mettre pro production comme on peut avoir une variable time out time out intervalle on peut dire 120 au de 120 millisecondes et on aura notre protocole protocole en production on va privilégier https donc on va dupliquer on va copier en copier coller des différents éléments qu'on va appliquer à notre production donc à la place à la place de production point com on va être sur l'après production point com comme comme nous sommes sur la pré prod on peut augmenter on peut augmenter le tel le taille time out intervalle donc on va passer à 220 millisecondes pour qu'on puisse accéder à nos variables faudrait qu'on ont les références dans notre playlist file donc on aura notre serveur url donc on fait un dollar entre parenthèses on met le nom de notre variable ça en fait le dollar en parenthèses va référencer une variable globale à notre projet donc et comme exemple de la boule là ce sont les barres qu'on a créé dans notre fichier de production comme vous pouvez le remarquer dans le pays list on a également d'autres variables globales qui ont été définies dans le projet dans les dans les paramètres du projet donc comme on trouvera qu'on avait c'était time out intervalle et on avait aussi on a aussi un autre protocole ont été référencés dans le fichier playlist et que nos deux fichiers de config ont été bien créés donc en pré-production on va on va on va pas être en http pour 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 le test on va on va se mettre en https pour bien voir la différence qui aura entre la production et la pré-production dans notre projet on va pour chaque pour chaque config donc la debug prod on va dire tel fichier de configuration va être appliquée donc ici nous sommes en pré-prod des bugs pré-prod donc on va afficher le on va appliquer le fichier de pré-prod on va faire pareil pour pour les autres donc ici c'est des bugs production on va appliquer le fichier de production et pré-prod pré-prod production production on va éditer nos kim donc on va aller dans et dit ce qu'il donc ici nous sommes sur le scheme multi en prod nous sommes sur la prod on va s'assurer que les fichiers de config qui sont reliés c'est fichier de prod et ce qui n'est pas le cas donc ici on voit qu'on est en air comme bulle confine des bugs pré-prod on va changer on va passer en des deux prônes en test on a du début de pré-prod on va mettre des beaux prônes pour la réalise ce sera prône archives soit archives ce sera des beaux prônes analyse pardon et archives ce sera réalise prône on va vérifier que en pré-prod tout est ok donc en pré-prod on a bien du début pré-prod en test on a des beaux pré-prod partout on est en pré-prod on va fermer fermer ça donc à présent notre notre application est bien configuré seulement on va rajouter d'autres spécifications comme les apps icônes donc les habits comme par défaut ce sera nous a dit comme de de production ok on a rajouté nous j'ai dit qu'on de production on va créer un nouveau fichier donc ce sera à petit comme l'image donc on va créer un new ios apicone on va l'appeler apicone pré-prod j'ai préparé en fait des icônes différents pour la prod et la pré-prod donc on va aller chercher nos icônes pour la pré-prod donc là on a mis nos icônes pour la pré-prod on va maintenant dire quelle icône va être utilisé dans quel cas donc pour ça on va sélectionner notre projet on va aller dans notre target ensuite on va aller dans le build settings on va chercher icônes donc on voit qu'on a à 7 catalogue apicone 7 name donc dans le cas de la pré-prod on va utiliser notre icône tirer près on va vérifier que c'est bien le nom qu'on a donné à nous en réalise pré-prod on va également utiliser le même nom par contre en production on n'a pas changé le nom nom des apicone on va laisser apicone jusque là on est et